Alors, c'est un petit peu gênant, j'espère que tu ne vas pas te froisser, Fred, quand je vais t'annoncer ça, mais j'ai reçu un email, c'est courant, tu sais, dans ce milieu-là, on reçoit des emails avec des gens qui essaient de donner des informations, qui envoient des vidéos ou des photos compromettantes. Et alors, j'ai été extrêmement très étonné parce que d'habitude, on est habitué à ce genre de situation avec des candidates très sulfureuses. Je sais que tu es sulfureuse aussi, mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, je vais en parler à Fred. Donc, tu m'as dit, je ne veux pas savoir avant, je veux garder la spontanéité, tu me dis tout pendant l'interview, je ne veux pas que tu me dises ce que tu as prévu. Et bravo pour ça. Donc, ce mail, je vais te le dire. J'ai reçu un email te concernant d'une personne anonyme, j'ai eu l'impression que c'était écrit au masculin, donc je pense que c'était un homme, qui m'a dit qu'il détenait une vidéo à caractère sexuel de toi, en plein ébat sexuel, avec un homme. Peut-être avec lui, je ne sais pas. Alors ? En gros, une sextape, voilà. Moi, j'aimerais t'entendre sur le sujet, est-ce que tu as une sextape qui peut se balader dans la nature ? Ça te choque, ce que je te dis ? Oh, il n'y a pas rien qui me choque. Après, une vraie sextape, non. Quelque chose à connotation sexuelle, oui, mais il n'y a pas 36 000 personnes. C'est-à-dire ? À part mon ex, je ne vois absolument pas. Mais tu es célibataire depuis combien d'années ? Cinq ans. Et tu parles de l'ex avec qui tu étais il y a cinq ans, c'est ça ? Ouais. Et lui peut avoir des vidéos sexuelles de toi ? Ah oui, parce qu'il m'a menacée. Il m'a menacée, oui. Ah, d'accord. Donc, ça ne t'étonne pas ce que je te dis ? Ah non, non, ça ne m'étonne pas. Par contre, amuse-toi. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas l'engrerter. Mais c'est-à-dire, il t'a menacée, je ne comprends pas. Il m'a menacée parce qu'en fait, on s'est revus. Oui. Parce que bon, il me casse, il me déblatère, mais dès que ça n'a pas l'en sa vie, il m'appelle quand même. Il n'a jamais pu couper vraiment le lien. Et dernièrement, il s'est marié. Et je l'ai balancé à sa femme. Ah, tu lui as dit donc que tu avais... Que je l'avais revue, que j'avais... Oui, voilà, que j'étais retournée par un qu'il était revue. Et tu penses que c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, il est cédant de manière... Ah ben, il est rentré comme un fou. Il m'a insulté de tous les noms. Il m'a appelé, il m'a insulté. J'étais la femme à abattre. Et donc, tu sais de quelle vidéo il fait référence ? Ah ben, ça peut être que lui. Ça peut être que cette espèce de bricot, ça peut être que lui. Vous en aviez fait plusieurs, des vidéos, je ne sais pas ? Non, une fois, comme ça, en passant. Vous rigolez, pour le fun. Comme des millions de couples qui se filment en train de... Voilà, de... Et tu as peur que cette vidéo sorte ? Parce que c'est déjà arrivé. J'ai peur de personne, moi. J'ai peur de personne, moi. Maintenant, qui s'y amuse ? Je t'attends au tournant, chérie. Mais si la vidéo sort, tu feras quoi ? Comment est-ce que tu vas réagir ? Comment je vais réagir ? Je ne sais pas. Écoutez, peut-être que ça fera le gros titre des journaux. Peut-être que ça fera la une de certains journaux. Je ne dis rien. C'est-à-dire ? Mais il ne vaut mieux pas que ça sorte. C'est-à-dire ? Il ne vaut mieux pas que ça sorte. Ah ben, après, je ne peux pas... Mais si ça sort... Après, je peux devenir vraiment très, très violente. Mais si ça sort, comment tu le prendras médiatiquement parlant ? Ah ben, je n'en ai rien à foutre. En vérité, je n'en ai rien à foutre. Les gens, ils peuvent... Je n'en ai rien à foutre. Est-ce que tu vas assumer qu'on te voit... Qu'on te voit nu, qu'on te voit en plein débat sexuel, quoi ? Ah ben, je l'assumerai totalement. Pourquoi ? Il n'y a que moi qui... Ah non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Il n'y a que moi sur cette terre qui se soit fait filmer avec un ex... Enfin, avec un mec en train de... Je ne pense pas, non ? Je ne pense pas, non ? Donc, oui, j'assumerai totalement. Bon, eh ben, au moins, la réponse est totalement claire. Mais comme de toute façon, je sais que la vidéo ne sortira pas. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir peur de ce que tu dis, c'est ça ? Ah non, mais de toute façon, il vaut mieux pour lui. Il le sait d'ailleurs. Il vaut mieux pour lui. Surtout, il vaut mieux pour lui. Reste à ta place. Reste, tu as toujours été dans ton petit trou de souris là, que tu ne vaux rien du tout d'ailleurs.